Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la magie, au sens propre du terme, c'est-à-dire la prestigialisation ou les tours, ne passent pas devant dans ton spectacle, mais ils contribuent à la magie théâtrale du spectacle. Tu fais très attention de doser ces deux choses ? En fait, dans mon spectacle, les gens, quand ils viennent voir un spectacle de magie, je fais très attention à désamorcer leur attente au démarrage. C'est-à-dire, je pense que des gens qui viennent voir les limbes, et qui viennent voir un spectacle de magie où ils s'attendent à des tours de cartes ou des lapins, etc., peuvent apprécier le spectacle, mais ils seront certainement désarçonnés au début. Mais je désamorce cette attente pour commencer. C'est-à-dire, je commence déjà par de la marionnette dans les limbes. C'est vraiment une fausse piste. L'idée, c'est de partir sur un autre spectacle. On croit que ça va être ça, le spectacle. Et puis, en fait, il bascule. Et la marionnette, elle n'est pas là par hasard. Elle me sert de contrat avec le spectateur. C'est-à-dire que le contrat qu'on passe en marionnette avec le spectateur, c'est l'illusion consentie. C'est, faites abstraction de certains détails, soyez complices de l'image que vous allez voir, et vous allez être émus. Ça, c'est la marionnette. Ça marche très fort. On peut aller très, très loin dans la sensation d'illusion, même si elle est consentie. Donc, je passe ce contrat-là pour désamorcer le traditionnel conflit entre le magicien et le spectateur, de comment il fait, etc. Ce jeu-là qui, moi, m'apparaît assez stérile, ou en tout cas que je n'arrive pas à rendre émouvant. En tant que spectateur, j'adore des fois ce jeu-là. Mais moi, en tant qu'artiste, je ne sais pas quoi en faire. Donc, du coup, ce contrat-là de complicité, une fois que les gens l'ont signé, alors on peut aller très loin dans la magie. Et ça bifurque vers la magie, une fois ce contrat-là bien signé. Et c'est pour ça que les gens me harcèlent très peu sur comment ça marche, parce que je leur dis, je voulais vraiment que je vous dise, et là, je sens qu'ils ont un doute, parce que je préfère que le conflit soit entre eux et eux plutôt qu'entre eux et moi. C'est-à-dire, j'ai envie de savoir, mais je n'ai pas envie de savoir, plutôt que ce soit entre spectateurs. Donc, c'est pour ça que ça ne commence pas par des gros tours de magie. On y va tranquille. Et une fois que la rationalité commence à être un peu désarçonnée et que l'émotion, on accepte, on commence à accepter la magie, alors je vais de plus en plus loin dans l'illusion. Et il y a des images de fin de spectacle des limbes. Si j'avais commencé par celle-là, tout d'un coup, on ne serait pas du tout dans la narration. On serait sur comment il fait. Donc, c'est vraiment, je désamorce, je désamorce. Et il y a plein de conditions. Il y a la musique, il y a l'ambiance. Il y a le soir, par exemple, aussi. Je trouve qu'on accepte mieux la magie aussi sur nos horloges biologiques. Le soir, il y a quelque chose ici qui commence à s'installer. Donc, voilà, j'essaye de réfléchir pour que, vraiment, on ne soit pas sur une suite de tours avec des attentes, comment il fait, des jeux traditionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada